Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le quatrième épisode déjà de notre carrière et aujourd'hui on se retrouve à Rerez de la Frontera en Espagne après trois beaux grands prix et notre premier podium ici au dernier grand prix à Austin et bien on va essayer de continuer sur cette lancée ici en Espagne avec une piste je vais dire un peu plus classique après la tournée j'allais dire outre-mer mais pas du tout après le Qatar le Portimoire oui Austin on arrive sur un circuit bien européen bien connu de tout le monde très très ancien au calendrier on a fait de mon côté j'ai fait les essais libres sous la pluie puisque les qualifications pour se qualifier en Q2 directement étaient sous la pluie et j'ai réussi à s'y aller le premier temps franchement j'étais un peu nulle part j'ai réussi à sortir un bon chrono qui m'a qualifié directement en Q2 donc là je dis pas mieux maintenant on se retrouve sur le sec et là c'est une autre histoire parce que c'est vraiment un circuit je vais appeler ça un circuit de bourrin pour rouler rapidement ici sur ce jeu il faut piloter comme un bourrin c'est à dire que il faut freiner comme un gros port faut rentrer dans l'ivrage très très fort pour réaccélérer très fort après c'est vraiment techniquement tout l'opposé de mon style de pilotage moi j'aime bien arriver pas je suis pas un très gros freiner j'aime bien arriver un petit peu large dans le virage pour prendre la corde assez tard garder une bonne vitesse de passage et là j'avoue que sur ce circuit pour être rapide il faut faire tout le contraire je vous avoue que c'est plutôt kiffant à rouler mais l'erreur est très très vite arrivée à n'importe quel moment je peux complètement rater mon freinage et partir très très loin donc à mon avis il va falloir être un petit peu conservateur sur ce grand prix pas essayer d'être plus régulier que rapide on va essayer d'allier les deux on va voir un petit peu ce que ça donne mais bon on est parti pour cette q2 objectif si on arrive à faire un bon chrono pourquoi pas jouer un top 5 et si tout s'aligne pourquoi pas jouer la pôle mais un top 5 ce serait l'objectif très clairement bon allez on est parti ici premier gros gros freinage ici d'entrée il faut essayer de bien stopper la moto très rapidement parce qu'on peut très rapidement être trop large on arrive sur la partie un petit peu plus sinueux je vais dire même si c'est quand même des virages très rapides on freine ici on est pas trop mal on ressort un petit peu large pour bien préparer cette sortie de la plus grande ligne droite du circuit ou presque avec la ligne droite d'arrivée d'estan gros gros freinage ici on a réussi à plutôt bien stopper cette moto on fait un tour plutôt correct pour l'instant et la partie ici c'est là où j'ai le plus de mal non c'est pas la partie où j'ai le plus de mal parce que c'est le droit très rapide où j'ai le plus de mal c'est ici ici où on arrive c'est très compliqué pour moi j'ai du mal à être très régulé sur cette partie mais là on l'a assuré bon on a assuré un premier bon chrono honnêtement je pense on doit pas être trop trop mal une 38 en fait une 38 c'est pas si bien que ça en fait allez on va retourner au stand on va un petit peu voir ce que ce que les autres font il y a du hard à l'avant et ben dis donc moi le soft off il passe très bien et on est cinquième pour l'instant allez ou septième on a reperdu un peu de temps ok bon ben on était pas trop mal mais les autres ont quand même un peu plus amélioré que nous du coup ben on va devoir repartir ici on va devoir améliorer bon j'ai bien me concentré et là ça passe ou ça casse j'ai forcé un petit peu plus sur mes freinages etc pour aller chercher un meilleur temps je pense que c'est soit on fait une très grosse amélioration soit on finit au tapis en toute honnêteté on est un petit peu large d'ailleurs ici ok c'est pas maintenant le je sais pas ce que j'ai foutu mais ok allez on repart au moins on va bien ressortir ici on fait n'importe quoi mais on a quand même trois dixièmes d'avance peut-être moi j'ai fait n'importe quoi je trouve on va ressort pas super bien on va améliorer de quatre dixièmes on a fait des erreurs un peu partout honnêtement mais on va chercher cette troisième position allez on va faire une fin de séance ici on va voir un petit peu ce que ça donne j'aurais pu faire mieux mais on va quand même chercher une troisième position j'étais très concentré sur ce tour à un moment donné j'avais quasiment 7, 8 dixièmes d'avance j'aurais pu jouer la pôle mais j'ai fait un mauvais dernier secteur malheureusement mais franchement c'en est plutôt pas mal sorti on a fait une belle amélioration à la fin et on va chercher cette première ligne je sais pas si on a déjà fait ça une première ligne en carrière après un premier podium au grand prix précédent on va chercher la troisième position mais on sait que les départs c'est toujours compliqué au moins le premier virage ici arrive assez vite ou nuageux mais pas de pluie pour l'instant ok mais bon on va partir à l'intérieur ça va être chaud il va falloir prendre un bon départ en tout cas on va essayer de prendre un bon départ et on va voir ce que ça donne après si on arrive en fonction de notre position à mener la course ou pas ça serait bien on l'a toujours pas fait pour l'instant ici bon bah allez on va remettre un pneu soft à l'avant et un pneu soft à l'arrière et on va partir la pression était ça au maximum on peut vraiment aller chercher un très très beau résultat oh on a les combinaisons de pluie et c'est parti ici on a les combinaisons de pluie ouais comme d'habitude mauvais départ quoique ça va ils attendent peut-être de la pluie ou Brad Binder qui est mal ressorti on a raté notre freinage il a pu repasser c'est dommage j'aurais bien aimé être quatrième on est large ici allez concentration ça va être trois tours à fond ici très clairement et derrière je crois que c'était Jack Miller qui s'est fait pressant sur nous et nous on se fait pressant sur Brad Binder il va être un petit peu large ici ouais ça va il a bien géré son freinage on est plus rapide ici mais on a pas de possibilité de dépassement à cet endroit là on met la grosse pression à Brad Binder on a complètement raté le freinage du coup Jack Miller a failli en profiter allez cinquième on est très large ici une nouvelle fois on fait pas mal d'erreurs sur ce début de course il y a un drapeau jaune derrière nous c'est pas devant malheureusement allez ça serait bien peut-être au freinage je vais lui faire de le passer ici Binder on a freiné très fort peut-être un petit peu trop mais au moins on est passé sur le Brad est-ce que maintenant on a le rythme en un tour et demi d'aller chercher le podium ça c'est la question voilà je vais faire spargare au très large sur le gros freinage et du coup on a pu bien revenir à les derniers tours ici on va assurer le premier virage à mon avis on pourra pas jouer mieux que la troisième position mais c'est déjà très bien on se fait pressant ici on va essayer de le pousser à l'erreur très clairement on est bien ressorti mais ici compliqué d'attaquer à cet endroit là on va attendre la grande ligne droite on va être intelligent on va bien se placer allez à l'aspiration on va se porter à côté et comme binder on l'attaque mais là on est encore un petit peu plus large et malheureusement aller chez spargareau est repassé devant ah ouais mais on est plus rapide dans des parties on peut pas attaquer malheureusement il faut leur être bon pour peut-être attaquer dans le dernier virage on n'a pas super bien pris ou en plus notre moto complètement à travers on n'était pas loin de jouer cette troisième position on a tenté une attaque on s'est un petit peu loupé mais on va se chercher quatrième quelle belle course les amis franchement c'était une superbe course beaucoup de pression et on a failli arracher ce podium on fait le meilleur tour de la course quand même une 37-0 c'est pas mal ah là là on a fait une belle remontée on a tenté le dépassement sur les spargareaux mais on a freiné un petit peu trop tard on a été un petit peu trop large et l'accélération il a pu nous repasser mais très belle bataille très très propre et malheureusement on n'a pas pu tenter dans le dernier virage bon bah allez on continue ici on va se rendre en course normale allez au niveau du championnat toujours cinquième ça ça a pas bougé et j'espère Garou non plus mais c'est Francesco Banaya qui prend la troisième place c'est serré entre les deux autres Banaya et Vinales et nous on est toujours cinquième pas de changement ici pas de changement au niveau des constructeurs bon allez on continue on se rend vers cette course normale 6 tours il me semble on va voir un petit peu là il y a du soleil bon au niveau des pneus petite interrogation on va un petit peu voir 3 tours ouais en soft soft aussi ça ça ne change pas ici le soft à l'avant et le soft à l'arrière et on est ok on va pouvoir partir ici on part en troisième position allez concentration et c'est parti ici et toujours un mauvais départ encore pire que d'habitude parce qu'on est que sixième là oh ah bah l'accélération ici allez Jack Miller on va essayer de se le faire quand même ouais ça passe on protège ici ok on est quatrième on est quatrième ici un petit peu large là avec le plein on est moins à l'aise et pénalité de l'angle là pour Marco Bezzecki on a toujours le bras de Binder ça il nous lâche pas lui oh on va venir faire le freinage ici mais à mon avis ouais on va être beaucoup beaucoup trop large quoique ça passe peut-être à mon avis Binder a dû relâcher le frein en me voyant arriver et du coup on a quand même pu le passer alors ça c'est sympa et du coup on est sur le podium une nouvelle fois enfin j'ai dit une nouvelle fois on n'a pas fait podium à la course précédente allez course au sprint parce que ah aussi sinon on l'avait fait mais là ils ont l'air d'avoir un très bon rythme ceux de devant si on veut les rattraper faudra pas faire d'erreur mais on prend un très très bon dernier secteur ici un petit peu large sur le freinage malheureusement Binder est toujours là mais bon allez on les a en ligne de mire pourquoi pas jouer plus qu'un simple podium au final très agressif là attention à pas tout perdre quand même mais je me sens quand même vachement à l'aise sur cette piste de RRS ça fait vraiment plaisir après des grands prix où les résultats étaient là mais pas trop le feeling et ben là on a le feeling on sent qu'on peut vraiment attaquer devant ça se bagarre fort et nous on va en profiter on est quasiment revenu au contact oui Martin qui a un petit peu tenté ma spéciale au bout de ligne droite mais qui a fait un petit peu comme moi malheureusement aussi qui est sorti beaucoup trop large et du coup nous on a pu en profiter oh attention contacta ici on a fait l'écart un petit peu Brad Binder derrière on se virage ici c'est toujours très aléatoire soit je vais le prendre très bien soit très mal mais souvent il n'y a pas d'entre deux peut-être un peu abusé sur le freinage ici au niveau au niveau de notre objectif face à Pedro Acosta ben on est bien on a 8 secondes 2 d'avance donc si on ne fait pas d'erreur ça devrait passer productif et on deviendrait team leader je pense de cette équipe gaz-gaz attention j'ai failli perdre l'avant j'ai senti on est bien on a un bon rythme on n'est pas trop en train de forcer on est bien derrière les deux attention à ne pas tout perdre bêtement il faut rester concentré bien aller suivre et on pourra attaquer peut-être vers la fin de la course on est bien ici mais non on ne va pas faire le freinage surtout que Rory Martin est rentré très très fort si on doit faire une bataille dans le dernier tour jusque dans le dernier virage à mon avis on ne pourra pas faire grand chose au niveau du freinage dans le dernier virage puisqu'ils sont vraiment très très forts il faudra tenter avant allez on est roue dans roue là avec Rory Martin Francesco Banaya on a une belle avance sur le quatrième et Rory Martin pourquoi pas il nous ferme complètement la porte il est un tout petit peu plus large et du coup on en profite on va chercher cette deuxième place magnifique dépassement très très propre oh attention là oh là là on a réussi à rester dans les limites de la piste ça c'est impressionnant on fait quelques heures depuis qu'on a passé Rory Martin on passe déconcentré on est bien allez on va rentrer dans les deux derniers tours et Brad Binder qui tombe derrière alors qu'il était quatrième ou cinquième ça c'est des gros pointes perdues pour lui on fait vraiment une superbe course les amis il y a quelque chose à jouer on peut aller chercher notre première victoire les amis on a un peu distancié Rory Martin oh attention la prise de frein là la moto qui devient de plus en plus légère donc attention bon petit stopping j'ai pas eu la bonne trajectoire malheureusement je voulais pas attaquer j'aurais peut-être dû en fait parce que Banaya là il a un peu de mal on dirait non ici faut pas y penser il y a vraiment des virages où je suis plus ouh Banaya qui sortit large et nous on l'a suivi ça va c'est notre premier avertissement donc pas de soucis à se faire sur ça on va rentrer dans le dernier tour les amis je pense qu'on va pouvoir passer en mode un peu plus attaque attention l'erreur ici passer en mode attaque pour ça il faut être proche pas faire des erreurs comme ça c'est bête ça oh il a lâché le spargaro qui tombe le leader du championnat qui est tombé derrière il y en a toujours 5 dixièmes de retard sur Banaya on a fait une grosse erreur ici oh là là on a failli foutre notre course en l'air on fait pas un bon dernier tour on l'avait malheureusement on l'avait cette victoire à portée de main mais on fait un mauvais dernier tour malheureusement on force on va tout donner et la chute la chute de Francesco Banaya dans le dernier tour vous l'avez vu comme moi il a perdu l'avant et du coup on se retrouve leader on prend tout était perdu et non on va aller chercher cette victoire je crois on sera un petit peu large ici on a un petit peu décontenancé oui on rate le freinage on va peut-être aller chercher cette première victoire ici on a 6 dixièmes Roy Martin il est trop loin il va pas pouvoir nous attaquer ici on fait le freinage et on va venir accélérer ici mais c'est tombé du ciel c'est inouï les amis on accélère et on va venir chercher cette victoire les amis c'est fait première victoire en moto GP oh là là incroyable Francesco Banaya qui perd la victoire en faisant une erreur au freinage et nous on va chercher cette première position mais quelle erreur de Francesco Banaya qui a réussi à quand même repartir directement et repartir et finir 5ème oh là là les amis c'est incroyable quel scénario de fou mais quel scénario de fou avec Francesco Banaya qui tombe incroyable ça les amis et on va chercher cette victoire franchement un maximum de likes pour cette fin de course c'est incroyable c'est inespéré on avait fait un très mauvais début de dernier tour on avait perdu le contact avec Francesco Banaya je voyais pas trop on pouvait l'attaquer même si on revenait très proche et là il nous fait cette erreur et il nous offre cette victoire sur un plateau merci à lui oh magnifique oh là là mais quel scénario de dingue même dans les films j'aurais pas pu espérer mieux cette première victoire qui tombe du ciel après une magnifique course je trouve vraiment que c'est une course de passe on a fait des heures on fera toujours des erreurs à mon avis au fur et à mesure de cette saison mais on a été quand même vachement régulier on a bien suivi on a été patient et Marc Marquez qui nous rejoint sur le podium premier podium avec Caprilla quel grand prix les amis vraiment n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et du coup nous on a été victoire on va chercher la troisième position au championnat du monde des pilotes après la grosse erreur de Francesco Banaya on lui reprend 25 points donc on va chercher cette troisième place face à Banaya on a quand même 22 points de retard sur Alex Espergo qui est tombé aussi donc ce grand prix ici il nous a fait vraiment des grosses grosses affaires au championnat on a largement rempli notre objectif face à Peco Banaya donc on va devenir team leader c'était vraiment le week-end parfait franchement première victoire après un premier podium à Austin on a failli monter sur le podium en sprint même si on avait un meilleur rythme et là sur une course plus longue on a su bien tenir le rythme remonter petit à petit et aller chercher cette victoire totalement inespérée franchement magnifique on peut vraiment être très 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 content de nous et on fait monter Hervé Poncharal sur le podium sur la première marche du podium et ça on peut être fier de nous aller et ouais on peut se la péter victoire lors du 4ème grand prix de la saison bon oui grand prix en comptant les sprints mais le 4ème rendez-vous du calendrier donc ça ça fait vraiment très 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 plaisir ah là là vraiment un maximum de likes les amis n'hésitez pas ça ferait vraiment grave grave plaisir bon allez on secoue le champagne allez on se rend à l'accueil on va voir un petit peu coqueluche de la classe alors ici brassard de capitaine ça y est c'est fait étoile montante de l'équipe on est devenu meilleur pilote ici on a le rôle dans l'écurie on devient team leader et on a un développement supérieur et en devenant meilleur pilote du coup on peut avoir des belles offres de la part des motos je sais plus où on pouvait voir ça ah voilà ici regardez statut requis vous voyez tout à droite vous voyez statut requis super star par exemple chez Ducati Lenovo on n'a pas le statut requis ni chez Pramac ni chez VR46 ni chez Red Bull en fait chez personne en fait meilleur pilote on peut signer chez Grezzini voilà on peut signer chez Ducati Grezzini on peut signer chez Yamaha on peut signer chez Honda on peut ça et ici on pouvait déjà signer donc on a rajouté Honda Yamaha et Grezzini dans nos signatures franchement le team usine Yamaha pourquoi pas au final j'avoue que j'y pensais pas trop mais ça peut être sympa de remonter un petit peu l'équipe mais bon pour l'instant on est très bien chez 4ème Gazgaz on vient d'aller chercher notre première victoire donc on peut être très très content qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des messages ici Spanish GP alors Alex Spargaro dépasse nos attentes pour les débuts de la saison il faut trouver des solutions avec les mécaniciens pour éviter que l'écart ne se creuse on va être gentil avec Alex Spargaro il joue aux avant-postes on n'a pas envie trop de se fâcher avec lui donc on va être gentil avec lui Pedro Acosta d'habitude comme d'habitude on est très gentil avec lui et avec Brad Binder qui est chez 4ème aussi on est gentil on va être très gentil aujourd'hui mais bon malheureusement il n'y a personne où je peux répondre avec arrogant je ne sais pas moi des pilotes chez Honda des trucs comme ça je m'en fous je peux répondre de manière arrogante mais là avec nos coéquipiers on ne peut pas au niveau du développement de la moto du coup on a un pack développement en plus je ne sais pas comment ça se passe puisque le prochain truc c'est le test de saison donc ce sera pour demain ça donc soyez au rendez-vous c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like ça fait vraiment extrêmement plaisir pour vous aussi lâcher un petit commentaire ça fait vraiment très plaisir mais le plus important pour moi c'est que vous vous abonnez donc abonnez-vous allez bye bye mettez-nous ce tâche